Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 7 de Bakuman Oui on enchaîne tous les épisodes, je crois que je vais couvrir toute la saison 1 Mais avant de commencer la vidéo, instant autopromo mais bien évidemment Mon Manga Wolfus qui est disponible sur MangaDraft, toi même tu sais, je te mets le lien en description Comme ça tu pourras cliquer dessus et aller le lire et me faire un retour directement en commentaire Mon Manga Wolfus qui est disponible également et gratuitement sur MangaDraft C'est un véritable banger, alors clique sur le lien, clique sur le lien oui Mais on est là pour discuter de Bakuman épisode 7 Et les amis cet épisode vraiment c'est comment gérer son temps en tant que mangaka C'est ça le véritable problème d'un mangaka Parce que là on voit vraiment qu'il a une vie classique de lycéen derrière Donc il y a sa petite copine, sa promise qui s'assoit à côté de lui C'est ça le changement de programme, du coup il y a un stress, les deux sont amoureux Et forcément ils passent du temps ensemble Forcément ils communiquent par des écrits Bon on est en cours, on n'a pas le droit de discuter, il y en a parfois qui chuchotent Eux ils ont trouvé le moyen de s'écrire directement via le cahier Donc ça marche évidemment On voit aussi que cet étudiant là, le héros principal, a des problèmes de communication Parce que finalement ils communiquent par écrit, mais finalement ils ne communiquent pas beaucoup à l'oral Et même la meuf ne communique pas beaucoup à l'oral Par contre c'est vrai que quand ils sont avec leurs amis, ils communiquent par l'oral Donc moi j'ai envie de leur conseiller de boire un peu d'alcool, ça va vous déconseiller un peu Mais en réalité non On va prendre ça pour du romantisme Donc voilà c'est romantique, ils s'écrient, ils échangent leurs mails, ils vont peut-être communiquer par mail Donc relation à distance alors qu'ils sont côte à côte C'est assez spécial Mais c'est la vie classique ordinaire d'un lycéen Et là on peut se poser quand même une question Parce que là dans le manga très clairement Le héros choisit de communiquer par écrit Parce qu'il a des difficultés à parler et à communiquer à l'oral Donc on voit que via le dessin Finalement c'est sa façon de communiquer Et finalement c'est pour ça qu'il devient également mangaka C'est peut-être pour exprimer sa façon de vivre Et son problème par rapport aux filles Peut-être qu'il va faire ça Et la question se pose Est-ce que l'auteur du manga n'aurait pas eu le même problème Et n'aurait pas retranscrit son problème Via l'histoire de ce mec Bakugman Donc finalement est-ce que l'auteur J'aimerais bien savoir A vécu la même chose que ce qu'il raconte Est-ce que lui aussi est devenu mangaka Parce qu'il avait des problèmes Et qu'il voulait draguer une fille comme ça Bon on sait très bien que La vérité c'est que Inconsciemment Enfin plutôt consciemment Mais on ne l'a jamais fait Il y a pas mal d'entre nous qui se sont dit Si je deviens une super star Si je deviens super connu Si je deviens super riche Peut-être que j'aurai du succès auprès des femmes On y a tous pensé Mais bien évidemment Donc est-ce que l'auteur ce serait pas ça Est-ce qu'en tant que mangaka très connu Tel que Toriyama Oda Je pourrais pas claquer des doigts Aller en soirée Eh les gars c'est moi Oda Boum les meufs se tournent Oh c'est toi Oda Vite 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 Autogramme Allez hop là Tu vois Peut-être que derrière Parce que bon Après faut pas se mentir Les meufs Il y a pas mal de meufs Qui sont attirés par l'argent Par le succès de certains hommes Donc ça se comprend Mais ce qui est important en réalité dans ce manga On va retourner dans le thème principal C'est qu'on voit quand même qu'il a une vie classique Ordinaire de lycéen Et que derrière Il compte être mangaka Qui est un métier très difficile Donc ça veut certainement dire Qu'il va devoir faire des sacrifices Et même la meuf lui dit Finalement Réalisons d'abord nos rêves Pour Ensuite se mettre ensemble Parce qu'elle même sait que Ton métier est très difficile Et elle ce qu'elle veut faire Comédienne est très difficile Donc il faut savoir se sacrifier pour ça Donc on va peut-être assister par la suite A un énorme sacrifice de l'auteur Et voir qu'en réalité Bah c'est ça qui va justement faire comme son oncle Lui donner un certain espoir Et une nouvelle énergie Pour pouvoir continuer à faire des mangas exceptionnels Mais peut-être que justement Le drame Ça va justement être que cette femme Va se marier avec quelqu'un d'autre Parce que finalement Ils n'arrivent plus à communiquer réellement Et qu'elle ne supporte plus la distance Et il se peut aussi Que si tu deviens quelqu'un à succès Et que tu penses être connu Et que ça va te rapporter ta promise Est-ce que finalement L'autre personne en face de toi Qui va peut-être échouer Très certainement d'ailleurs Donc peut-être que si cette personne Qui échoue en tant que comédienne Va se dire Je vais me mettre avec quelqu'un d'autre Parce qu'il est trop haut pour moi Je manque de confiance en moi Donc je ne le mérite pas Donc vaut mieux que j'aille voir ailleurs Mais comme elle reste belle Elle sera très facilement Elle se fera très facilement un nouveau mec Donc est-ce que ce serait pas ça Qui s'est passé par rapport à son oncle Est-ce que c'est pas ça Qui va se passer également pour lui Donc voilà Très compliqué d'avoir une relation Une vie normale De lycéen Quand tu souhaites devenir mangaka Parce que tu dois passer énormément de temps A faire ton manga Tu passes énormément de temps Avec ton scénariste Et heureusement qu'ils sont deux Parce que t'imagines Si lui en plus il devait faire le scénario Et en plus faire les dessins Ce serait une dinguerie Mais C'est intéressant de voir leur relation Oui c'est romantique Ça passe en fait Bon en vrai des fois t'as envie de les secouer un peu Mais c'est mignon Parce qu'ils sont encore au lycée Bon chacun a sa petite histoire Oui échangez vos mails si vous voulez Voilà Vous communiquez à distance Mais là vous êtes côte à côte C'est plutôt sympa C'est marrant à voir Mais c'est vrai que dans l'histoire des mangaka On sent que Voilà Ils sont souvent amenés Par rapport à leur travail A faire des sacrifices Et notamment par rapport à leur vie privée D'ailleurs tu le vois Il y a deux de leurs potes Qui disent à chaque fois Ouais vas-y viens On va voir des films au cinéma Les mecs ne sortent pas Les mecs ne vont pas au cinéma Les mecs ne font pas de sport C'est compliqué au bout d'un moment Au niveau de santé Ordinaire Parce que ton corps a besoin de faire du sport Pour rester en forme Là on les voit jamais faire du sport On voit qu'ils ont quand même une hygiène de vie Assez médiocre Et je pense que le problème aussi des mangaka On le voit notamment avec Eshiro Oda Avec Togashi Avec d'autres mangaka Qui ont des problèmes de santé Parce que justement A mon avis Ils ne prennent pas beaucoup de temps A consacrer à leur hygiène de vie Et surtout à faire du sport Ou à faire des choses correctes Que tout le monde ferait en temps normal Donc même au niveau de la culture Générale J'ai l'impression que Ils sont un peu en dessous Parce qu'ils se concentrent uniquement Sur leur manga Mais c'est ça qui fait que ça progresse Et qui progresse techniquement Que ce soit d'un point de vue scénaristique Et d'un point de vue dessin Mais bref Intéressant comme épisode Mais voilà Plutôt une histoire d'amour Et à la fin On se rend compte du nouveau prodige Qu'on a Donc le prodige Qui dessine à la fin Et qui crie Qui fait des trucs bizarres Qui fait Il est super content C'est pas trop T'as les mecs du Weekly Shonen Jump Ou je sais plus quoi Shonen Jack Pardon Le Weekly Shonen Jump Qui arrive Ils se disent Mais mec Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce tu veux Et le mec se permet déjà D'imposer des conditions Parce que c'est le numéro 1 Des prodiges Qui dessinent Et les mecs Du Weekly Shonen Jack Qui sont censés être des gens Pro Qui appartiennent Une grosse entreprise Qui plus ou moins Est en train de se soumettre Aux conditions du petit roi Donc c'est marrant Parce qu'en gros Voilà T'as une grosse concurrence Mais On est quand même Dans un milieu Un peu comme le football C'est-à-dire que Quand t'as un Lionel Messi Un jeune prodige Qui éclate tout le monde Le prodige Peut se permettre De faire des caprices Et d'ailleurs Ils sont souvent des cassos Ils ont des trucs bizarres T'es là Oui oui On se soumet Chef monsieur C'est vraiment parce que Vous êtes le prodige Tout le monde vous aime bien Vous avez conquéri tout le monde Donc on se met à vos pieds Donc C'est vrai qu'il y a ce côté là Je pense qu'avec Toriyama Oda et tout Quand Oda parle C'est Chef monsieur Vous avez raison Vous voulez du café plus fort De cette marque si précise Tenez On va l'acheter Et c'est pas pour vous monsieur Après tout Vous nous rapportez Trente d'argent Surtout le directeur Les autres Si vous ne le respectez pas Je vous vire Donc S'il dit un truc Vous exercez Donc Evidemment J'en sais rien Comment ça se passe vraiment Mais dans Bakuman On dirait que ça se passe comme ça Les gens se soumettent Plus ou moins A celui qui a un talent inné Qui a vraiment des capacités exceptionnelles Et ça se comprend Tout à fait Ça se comprend Donc voilà Sinon après On voit que Par rapport à la Cohésion d'équipe Les deux Finalement Se mettent d'accord Que désormais Le dessinateur Ne se consacrera pas Uniquement Au dessin Et le scénariste Ne se consacrera pas Pas uniquement Au scénario Il se peut que les autres S'entraident Et c'est ça qui est bon C'est comme au foot Normalement Il y a du dépassement de fonction Un ailié peut Très bien monter en attaque Et mettre des têtes Et marquer des buts Tout comme l'attaquant Qui voit que le défenseur En difficulté Il défend Donc pour moi C'est normal Il se peut qu'il y ait Des interactions Et même de l'entraide directe Au sein d'une équipe Que ce soit Dessinateur Ou scénariste Je pense que Les deux Ça peut tenter des trucs Et voilà Tout simplement Donc voilà Super cool D'avoir un épisode comme ça Mais je préfère quand ça avance Au niveau Du Du manga Par contre la fin L'éditeur c'est un bâtard L'éditeur qui n'a même pas en fait Proposé le dossier A leur fameux concours Et qui dit Non non vous avez perdu Et après il fait Ouais c'est pour pas Qu'ils gagnent dès le premier Coup qu'ils postulent C'est bâtard Parce qu'ils ont besoin Parce que ça va Leur permettre de progresser Et que d'avoir une victoire d'emblée C'est pas bon pour le moral Ça c'est bâtard Il est pas transparent avec eux Moi je pense que Des petits jeunes S'ils réussissent du premier coup Bah qu'ils réussissent du premier coup C'est pas grave S'ils sont vraiment passionnés Ils vont s'acharner encore Pour pouvoir faire la suite Mais voilà Moi je pense que là L'éditeur c'est vraiment un bâtard Donc quand on dit Qu'il y a des éditeurs Qui sont bons et mauvais La perception des choses Voilà La perception des choses Varie selon les gens Il y a des gens qui disent Ouais il avait raison De les faire De leur mentir Et leur dire Qu'ils avaient gagné Mais en fait ils ont perdu Enfin Il leur a menti Parce qu'il a même pas postulé pour eux T'imagines Il a préféré leur dire Non non vous avez direct perdu Alors qu'il se disait Dans sa tête Qu'ils auraient pu gagner Non moi je trouve que C'est un mensonge C'est pas bien C'est pas pro Moi je trouve que c'est pas pro Mais il y en a d'autres Qui vont dire Si si c'est pour son C'est pour leur propre bien Du coup ils ont un sursaut d'égo Et qu'ils se remettent Encore plus A travailler Et à redoubler d'efforts Moi je trouve que C'est pas bon comme truc Mais bref Chacun a sa perception Mais voilà Allez les amis Sur ce Je vous dis à plus dans le bus Ou plutôt à plus tard dans le quart Ou plutôt à bientôt Dans le bateau Sous-titrage Société Radio-Canada